Hello World, c'est Golden, et bienvenue pour ce sixième épisode de The Walking Dead No Man's Land. Alors, la dernière fois, on avait bien avancé sur le chapitre 2, il nous restait l'avant-dernier niveau et le niveau final. Donc, on s'y lance tout de suite pour pouvoir débloquer, je vous le rappelle à la fin, l'arbalète de Taryl, qui est quand même pas trop mal, la 4 étoiles, donc rareté épique, et franchement, pas trop mal spécifique des armes, les armes affichent 15% de dégâts supplémentaires. Hop, donc continuez. Hop, donc, Rodeur en tenue renforcée, l'armurier devrait se trouver devant. Hop, donc, nouveau survivant, machin, hop. Donc, on va aller avec Taryl, avec Edward, bien sûr, et forcément, vous ne pouvez emmener que deux survivants dans cette mission. D'accord, je ne peux emmener que deux survivants. Ben, j'ai emmené Edward, tout simplement. Hop, donc c'est parti. On espère qu'on réussisse cette partie du chapitre 2. Et puis, en plus, à la clé, on reçoit tout de même un survivant supplémentaire, et donc un slot de survivants supplémentaires. Donc, Daryl, qui est armé à distance, et Edward, qui est avec la patte légendaire. Je crois avoir rendu quelque chose dans le garage, là-bas. Ok, alors, on va explorer un peu la zone. Donc, l'arrivée est à droite. En haut, il y a la fameuse, ou le fameux personnage, à début côté. Hop, ici, il n'y a que quelques Rodeur, donc de niveau 4 et de niveau 3. Donc, ce n'est pas spécialement très dangereux. Hop, donc du coup, on va commencer par... Est-ce que je l'attaque par là, ou est-ce que je par là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, on y va, c'est parti. Hop, allez. Donc là, il y en a un qui va se rapprocher. S'il y arrive, parce qu'il a l'air d'avoir un peu de mal à se rapprocher. Hop. Vas-y, Edward, fout un grand coup là-dessus. Hop, on va faire un peu avancer Daryl, par là. Donc, c'est encore mon tour. Donc, Edward, on va aller le faire attaquer directement là-bas. Tandis que Daryl va aller ouvrir le portail, qui nous délivre du coup Bernard, ainsi que 2 zombies. Des Rodeurs en tenue renforcée, ça devrait être des soldats qui étaient postés ici. Inutile de gaspiller nos balles sur ces trucs. Utilisez vos armes de corps à corps. Très bien. D'accord, donc ils ont l'air de faire un peu mal, tout de même. Ok, donc Bernard vient de m'en tuer, hein. Donc, Edward va tirer sur celui-là. Donc, affaire d'Aryl, il va nous faire mâcher le travail en tuant celui qui est là-bas. Donc, il y a encore des Rodeurs qui ont l'air de se balader un peu partout. C'est un peu chiant. On va tirer le coup violent sur le zombie qui est là. Merci pour le coup de main. Ces trucs avaient réussi à me coincer ici. Tout va bien, il est temps de rentrer au camp. Hop, donc du coup, on va passer par... Ouais, on va le faire passer par là. En espérant qu'il ne se fasse pas choper. Rater, tant mieux. Et Bernard, on va le faire attaquer. Celui qui est ici. Hop. Donc là, normalement, ils vont savoir des Rodeurs qui vont apparaître. Donc, ils sont certainement dû apparaître à gauche. Donc, tant mieux. On va laisser Bernard pour tuer le zombie qui est là. Bernard, on va le rapprocher aussi. Et Daryl, on va carrément le mettre en sécurité. Tour des Rodeurs, il ne se passe rien. Donc, Edward, on le rentre. Et Bernard aussi. Et c'est la fin du tour. Victoire. Je me souviens, il va en sauver Bernard. Donc, Bernard, bienvenue à toi dans l'équipe. Hop. La tête de Bernard. Mon dieu. Sinon, je peux le rejeter ou je peux l'accepter. Est-ce que... Ah non, je ne veux pas l'accepter. D'accord. Sinon, j'ai une esquive. Il a deux étoiles. Dégâts de 140. On va essayer de l'organiser. On va voir ce qu'il y a un peu. Donc, lui, normalement... Comment il s'appelle ? Bernard. Alors, sans doute, Bernard, c'est un niveau 5 tout de même. Ce qui est pas trop mal. Et bien, on va virer certainement Curtis. Curtis qui ne sert plus à rien. Je voudrais bien récupérer... Je ne peux pas récupérer... Non. Poubelle. Hop. Donc, ça me rapportera de l'XP et tout ça. Hop. Et donc, du coup, je peux accepter Bernard. Donc, Bernard, bienvenue à toi dans l'équipe. Donc, du coup, oui. Je vous rappelle, vous pouvez... Ouais, aussi le débrouillé, super. Vous pouvez marquer dans les commentaires votre pseudo ainsi que le personnage que vous voulez incarner. Et du coup, vous apparaîtrez dans la... Comment ça va ? Dans la série en tant que personnage joueur. Enfin, jouable. Hop. On va tuer ce zombie-là. On va récupérer un peu d'XP et un peu de nourriture. La quête, j'ai un succès de débloqué. Donc, un survivant de niveau 5, qui tant mieux. Donc là, du coup, j'ai commencé à vouloir améliorer le camp d'entraînement. Équipement, du coup... Hop. On va là... Je peux augmenter celui de Edward. Équipement en cours d'amélioration. Ah oui, c'est celui qui est en cours d'amélioration. Très bien. Re-excusez-moi, du coup, pour la petite pause. Donc, du coup, on va continuer pour faire le dernier niveau qui va, du coup, me permettre de débloquer l'arbalète de Daryl, enfin. Et puis, le temps qu'on en parle. Je vais prendre Bernard. En personnage, j'ai pas Léo. Alors, pourquoi ? De semblant parce que Bernard n'a pas de bouclier et de... Enfin, le symbole bouclier et bat de baseball. Mais il a le symbole couteau. Et du coup, il est plus fort que les ennemis spéciaux qui sont, du coup, à droite. Donc, ceux qui sont protégés. Donc, je vais le prendre. Je pense que c'est quand même une meilleure idée. Même s'il a, du coup, moins de PV. Au pire, Daryl sera là pour l'aider. Pendant que Edward sera tout devant. La dégainque de Bernard. Lol. Un petit temps de chargement, comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Il va y avoir des trucs à récupérer, mais cet endroit ne m'inspire pas confiance. Insouhaiter tous les objets brillants pour trouver des provisions. Fouiller les coffres, les voitures, les gaz, les cousteurs et ouvrir les portes. Ok. Alors, juste deux secondes, je reviens à tout de suite. Voilà, re-re-désolé encore. C'était pour vérifier si le son marchait bien. Effectivement, le son ne marche pas trop mal. Donc, on va, du coup... Tac. Tac. J'espère que Bernard ne va pas se faire attaquer direct, même si normalement, il est censé être ça. J'aurais peut-être dû prendre Léo à la place de Daryl à la limite. Ça ne m'aurait peut-être plus servi. On va éviter de faire des dégâts en trop. Donc, on peut éviter de faire des dégâts. On en profite. D'accord, super. Alors. Qui est-ce que je vais bien pouvoir sauver ? Je vais essayer de tuer lui. Comme ça, il sera... Voilà, au pire, il sera sonné. Hop. Tac. Là. Ici. Et Daryl, là. Voilà. Ensuite, on va essayer de les rapprocher par ici. Hop. Et Daryl, ici. On attend le fin du tour. Ils vont se rapprocher vers moi, normalement. Non, il n'y a rien. Ok. Alors, Daryl, on va le faire ouvrir ici. Bernard, voilà. Oh, c'est encore un piège. Edouard, ici. Puis Bernard, on va attendre. Ah, mince, il sera rapproché à Daryl. Non, c'est bon. Il ne s'est pas rapproché à Daryl. Ok, rien. Donc. Est-ce que je peux faire une attaque un peu plus... utile ? Là, au moins, je touche les deux. Hop. Bernard, on va le faire attaquer ici. Et... Est-ce que lui, il a attiré ? Oui. Donc, on va attirer Edward, du coup. Hop. Comme ça. Du coup, l'attaque des Rodeurs. Ok, il y a masse de Rodeurs de l'autre côté. Donc, on va faire chasse très attention à ça. Daryl, on va le faire ouvrir ici. Edouard, on va lui faire faire un coup ici. C'était encore un piège. Super. Donc, Bernard, on va le faire attaquer là. Hop. Tour des Rodeurs, il se rapproche un petit peu, mais c'est pas encore trop la cata. Daryl, on va le faire ouvrir. Je ne peux pas le faire ouvrir ici. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. On va le faire venir jusqu'à là. Edouard, on va le faire attaquer là. Et Bernard, on va le faire attaquer là-bas. Hop. Tour des Rodeurs, il se rapproche un peu. Ils sont en ligne. Donc, Edouard, tu as fouillé celui-là. J'aurais dû dire à Daryl de le faire. Donc, Bernard, ici. Hop. Et Daryl, on va le faire ouvrir ça. Ok, la ligne de sortie est ici. Très bien. C'est bon, on a récupéré tout ce qu'il avait à pied. On rentre. Super. Hop. Tour des Rodeurs, normalement, j'ai assez. Est-ce que Bernard a assez d'espace pour... Non. Ok, c'est pas grave. Il est quand même. Daryl, on va le mettre en sécurité. Et Bernard... Hop. Normalement, il y aurait assez de temps. Bon, il se paraît. Edouard va se rendre un tout petit peu de dégâts. Ah, non, même pas. Il est ici. Va, tant mieux. Hop. Et ici. Voilà. Victoire. Donc, le chapitre 2 est maintenant clos. On va pouvoir, du coup, passer à la suite. Et en plus, on a une réussite de déverrouiller. Hop. Donc, on va un peu ouvrir tous ces coffres-là, voir ce qu'il nous a préservé d'intéressant. Bon, pas grand-grand-chose, hein. C'est pas grave. On verra pour la prochaine. Et normalement, du coup, on va enfin pouvoir débloquer cette foutue arbalète qu'on parle depuis début. Tenue, renforcée, brise-là. Oui, ça, c'est vraiment l'amélioration. Venez me voir au camp pour discuter. Hop. On vient au camp. On va d'abord récupérer la nourriture, tout ça. Regardez que l'équipement est machiné. On va récupérer, dans les succès, les dilingos pour avoir terminé le chapitre 2. Dans les équipements, on a des trucs à vérifier ou à jeter. Donc ça, on va jeter. Ça sert à rien. Hop. Celui-là, on va jeter. Ouais, ça sert à rien non plus. Ça prendra trop de temps. Hop. Et ça, on va mettre à améliorer. On va tuer les petits ondes de pieds, là. Et donc, on va parler à la fille dont je ne sais plus le nom. Grâce à vous, nous serons beaucoup plus en sécurité. Chapitre 2, terminé. Récompense. Fin de mission. Arbalète de Daryl. Chapitre 2, mode difficile déverrouillé. Obtenir la récompense. La nuit dernière, la radio a capté cette très faible transmission. Écoutez. Dans prison des mois à Roj Eden. Le message tourne en boucle, mais on comprend prison. Elle est au nord d'ici. Les voies de la prison. Suivez le signal. Radio de la prison. Récompense de fin de mission. H-O-A. Info d'équipement. Niveau 6. Éclair. Niveau 6 requis. Rareté épique. Donc, voilà. C'est pas trop mal. Avec des nouveaux attributs que je ne connais apparemment pas. Hop. Donc, on va accepter. Ah. On a encore des bruits. On a encore des trucs de Daryl. C'est assez marrant. Alors, c'est une version plus difficile de ce chapitre. Et les missions sont de niveau plus élevé. Et les récompenses aussi. D'accord. Donc, si je vais dans le mode difficile. Ah non. C'est d'accord. Ok. Par contre, ça me permet de débloquer de nouvelles choses. Alors, on va juste voir. Oui. D'accord. Niveau 6. Donc, par contre, il ne rigole absolument pas. Et ici, de niveau 4. Oui. Donc, le mode difficile, on fera ça. Je pense, soit qu'on sera à peu près équivalent. Soit qu'on aura plutôt fini le jeu. Parce que pour l'instant, ça risque d'être assez compliqué. Donc, hop. On va juste vérifier s'il y en a qui sont en train de se faire soigner. Donc, pas du tout. Donc, hop. Ah, bah si. Attendez. On a quand même oublié quelque chose de très important. Du coup, le fameux Daryl. Il va pouvoir avoir son arbalète de niveau épique. Hop. Bah oui. Tout simplement. Alors, j'ai une info. Ah, il me dit quand même que l'arme fusil est quand même plus puissant. Il fait quand même plus puissant. Bah non, il ne fait pas vraiment de dégâts. Plus puissant. Je peux l'augmenter, par contre. Ceci dit. Donc, on l'augmentera plus tard. Et on va aller du coup tester cette merveille. Dans le niveau prochain. On va garder l'équipe comme ça. Elle est très bien, je pense. Et donc, c'est parti. Commencer la nouvelle mission. Qui me coûte aussi, du coup, 3 réservoirs d'essence. Avec la petite musique angoissante. Les musiques du jeu sont quand même pas trop mal. Franchement, elles sont loin d'être dégueulasses. J'ai jamais eu autant de redor en tenue renforcée. Ils ont dû mourir dans la bataille. Les balles sont inefficaces contre leur tenue. Mieux vaut les poignarder de derrière. Les barrières, ça sera plus sûr. Objectif. Inspectez tout objet brillant. Un truc qu'on a l'habitude d'entendre. Ok, alors. Quelque chose me dit qu'il va y avoir masse de mobs ici. Interachers. Effectivement, on a un atout. Oui, très bien. Alors, lui, il a de l'autre côté. Passif. Passif. Alors, on va utiliser l'arbalète de Daryl. J'ai pas vu. Est-ce que ça a tiré un sauvet ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été à regarder. Hop. Tour d'Erodeur. Bon, il ne bouge pas. Comme d'hab. Ils ont l'air de bouger un peu dans le noir. Ça bouge. Hop. Edward, on va le faire attaquer. Birner, on va le faire attaquer ici. Et Daryl, on va le reprocher un peu plus. Comme ça, il sera un peu plus prêt. Donc, on voit à peu près les ennemis. Hop. Ok, donc, même avec une arbalète qui est quand même vachement plus silencieuse, ça attire quand même des zombies. Bon. À la limite, pourquoi pas. Est-ce que j'ouvre ça ou pas encore ? Bon, je vais l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de zombies que ça pour l'instant. Il n'y a rien à ouvrir. Donc, on va rapprocher Edward. Alors, à partir d'ici, il ne nous voit pas. Bon, on va le mettre jusqu'à là. Ok, donc, tout le monde se rapproche. Super ! Cool ! Donc, Edward, tu vas me défoncer ce mec-là. Bernard, tu vas utiliser ton couteau et transpercer la gorge de ces messieurs. Hop. Donc, et puis, Daryl, on va le faire shooter les deux-là. Hop, tour des rodeurs. Donc, normalement, il est censé avoir une nouvelle horde de zombies accrochés. Très bien. Alors, Bernard, on va le faire attaquer ici. Edward, on va tirer le coup violent pour éviter à attirer d'autres zombies. Hop, et puis, Daryl, on va le ramener et puis on va lui faire ouvrir la caisse qui est ici en espérant que ce ne soit pas un piège, comme d'habitude. Non, ça va. Bon, tour des rodeurs. Il s'approche tranquillement, mais sûrement. Hop. Alors, Daryl, on va le faire ramener tout en haut. Edward, on va le faire casser la tête de ce zombie-là. Et Bernard, on va, pour trop, le faire bouger encore. Alors, les zombies à droite, enfin, à gauche, commencent à se rapprocher, mais ce n'est pas trop grave. Bernard, on va le faire attaquer ici. Enfin, Edward, pas Bernard. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Hop, on va attendre la fin du tour. Les zombies vont se rapprocher tranquillement. Hop, Daryl, il va pouvoir bouger par là. Hop, Bernard, on va le faire rapprocher d'ici aussi, tranquillement. Et Edward, on va le faire attaquer ici. Ça, c'est un peu l'accès de la vision. On va à peu près voir ce qu'il y a autour. Hop, donc, Edward, il a un coup violent, mais je vais encore attendre parce que l'autre, il est un peu plus puissant quand même. Ça commence à se rapprocher du côté de Daryl. Hop, Bernard, on va le faire attaquer. J'ai pu voir un truc qui brille de ce côté-là, mais pas du tout, en fait. Par contre, là-bas, ça brille. Hop, donc on va ramener Daryl par ici. Edward, on va le faire finir celui-là. Il y a une nouvelle horde en approche. Ok. Je sais plus ce qui est marqué. C'est un géant en un tour. Ok. Donc, il y a encore... Ouais. Donc, Bernard, on va le faire attaquer ici. Edward, on va le faire le coup violent et on va aller défoncer le zombie qui est ici. Hop. Il n'est même pas mort avec un coup violent quand même, le zombie. Il déconne pas, le zombie. Il déconne pas. Hop, tour des rôdeurs. Donc, ça avance un petit peu tranquillement. Edward, on va le refaire attaquer là. Bernard, on va le faire un peu passer ici. Puis Daryl, on va l'attendre faire finir le tour ici. Hop, donc ça va, Daryl n'a pas trop fait de bruit avec ça. Edward, on va le faire finir le zombie qui est là. Bernard, il va lui ouvrir la petite caisse qui se trouve ici. Daryl, vas-y, tu peux aller ouvrir les trucs. Allô, vous m'avez entendu mon message ? Il est vivant. Oui, la cavalerie arrive. J'ai besoin de connaître ta position. Je suis coincé dans le local radio. Passer l'entrée principale après le bloc A. Hop, donc du coup, Daryl va pouvoir ouvrir. Hop, tour des rôdeurs. On va le faire shooter. Comme ça, Edward et Bernard, ils vont rentrer tranquillement. On attend le truc et hop, Daryl, il peut aller rentrer au bercaille. Victoire ! Donc ça va, au moins quand Daryl attaque tout seul pour se défendre, il ne fait pas de bruit. Donc au moins, c'est pratique. Hop, on va essayer de trouver un truc, donc Tokiwaki, de la bouffe et de l'XP. Très bien. Très bien, très bien. Pourquoi pas. Un petit tour de chargement comme d'habitude. Hop, et donc la prochaine fois, on obtiendra quoi ? Des recompenses de mission. Donc des boutons, des vignettes de Daryl. Il ne faut pas trop trop l'intérêt d'avoir des vignettes de Daryl. Il faut que je vérifie à quoi ça sert. Survivant d'Aryl, améliorer un attribut. Il faut davantage de me jetons pour améliorer votre héros, des appels, des trucs, des trucs, pour trouver des pièces. Donc, ok. Ah oui, adresse de tir ou de tir silencieux. Très bien. Donc je le ferai 100%. Enfin, je vous montrerai beaucoup, je pense, le niveau de tir silencieux. Il faut simplement qu'il ne fasse pas de bruit. Hop, je récupérerai aussi ça, ça, ça. Et donc, voilà. Donc, hop, effectivement, je vais vérifier que j'ai un truc là. C'est quoi qui dit ? Ah oui, c'est le truc de Bernard. Et après, j'ai amélioré l'arbalète de Daryl. Et on verra comment elle a évolué dans le prochain épisode. Sur ce, donc n'hésitez pas à marquer, comme je vous le rappelle à chaque fois, votre pseudo en commentaire avec le nom du perso que vous voulez incarner. Comme ça, je vous remplace le nom du perso que j'utilise par votre pseudo. Comme ça, c'est quand même un peu plus swag. Et on se retrouve plutôt dans le prochain épisode. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501